L'Airbus A320 dans la compagnie allemande Germanwings, identique à celui-ci, s'est écrasé ce matin peu avant 11h dans un massif des Alpes de Haute-Provence, à proximité de Prats-Haute-Bléonne. A bord, 148 personnes dont 6 membres d'équipage. L'appareil, relié Barcelone à Düsseldorf. L'accident s'est produit dans le massif des Trois-Évêchés. Les Trois-Évêchés sont une petite chaîne de montagne qui est à la confluence de trois vallées. La haute vallée du Verdon, la vallée de Lubaï et la vallée de la Blanche. L'appareil est a priori dans une zone difficile d'accès, en montagne, dans le Mentonéjus. Au-dessus de ces massifs, les pilotes ont déclaré l'avion en état de détresse à 10h47, à 10 000 m d'altitude. Son signal est perdu 8 minutes plus tard. L'avion n'est alors plus qu'à 2 000 m. Des débris de l'appareil viennent d'être localisés. Germanwings est une compagnie low-cost réputée jusqu'alors très sûre. Elle a été créée en 2002, dispose de 80 avions. C'est la filiale à bas coût de Lufthansa, la plus grande compagnie allemande. L'appareil qui s'est écrasé avait été mis en service en 1990.